Thibaut et moi, on se connaît depuis quelques années, on s'est rencontrés par le biais des kino-sessions, c'est ça à Bordeaux et depuis quelques années, on faisait des courts-métrages dans le cadre kino, le cadre kino c'est très particulier, c'est essayer de faire le maximum avec peu de moyens et justement, on enfile toutes les casquettes, moi je suis comédienne à la base, mais j'écris les scénarios, lui il réalise surtout et on n'a jamais eu cette chose sur Youtube, c'est une plateforme de diffusion, et justement on s'est dit après quelques courts-métrages ensemble à Kino, on va essayer quand même d'élever à chaque fois la barre avec chaque nouveau court-métrage, on a créé cette association qui s'appelle mes productions, pour pouvoir continuer, pour avoir une structure ou un tampon, pour dire bon voilà, chaque nouveau court-métrage, c'est pas mes productions et c'est vrai qu'on est, chacun de nous, on est plus attiré par les films de genre, tout simplement, et donc on a fait pas mal de, un peu de, un peu de suspense, horreur, un peu de, voilà, c'est ce genre de choses. En fait je pense qu'on est tous fruits de notre culture, tout simplement, les films que t'as regardé quand t'étais gosse, puis les films que t'as regardé quand t'étais ado, et puis aussi ce que t'as montré, je sais que ma compagne par exemple montre tous, tous les Pierre Richard à sa fille, et je pense que ça doit forger sa culture à un moment ou à un autre, et ça c'est très particulier, cette volonté de transmettre. Et donc aujourd'hui, la façon dont on aborde le genre, nous, et encore on a, même dans le court-métrage qu'on a fait avant, c'était comme très différent, c'est finalement une volonté de réexplorer les plaisirs qu'on a pris en tant que cinéphile, et de les réoffrir au public. Est-ce que le web a un sens stratégique dans votre carrière, ou pour l'instant c'est une plateforme comme une autre, on a fait des choses qu'on était en retour ? Ben oui, parce qu'on a jamais vu, encore une fois, YouTube comme quelque chose qu'on devait... Enfin, il y a les deux, en fait ça va dépendre des projets. Sur des projets comme court-métrage de genre, non, clairement, c'est pas destiné à YouTube et on a pas de stratégie là-dessus. Je crois qu'on a d'autres trucs en production, on a par exemple une série animée sur des petits vaisseaux, on mélange des vaisseaux spatiaux, Camelot et une série animée. C'est à peu près ça. Et du coup, ça par contre, oui, ça c'est beaucoup plus target sur YouTube, parce que c'est un format court, il peut y avoir une identité tout de suite, les possibilités sont assez énormes. Donc voilà, selon ce qu'on produit et ce qu'on écrit, certains projets, oui, il y a clairement YouTube dans le viseur, et l'idée d'essayer de pousser quelque chose là-dessus, mais les autres, et notamment le court-métrage et la fiction, non, parce qu'on n'a pas la formule. Est-ce qu'il y a un public en France ? Oui. Il suffit de voir les entrées en scène. Interstellar, c'est un carton, Guillermo del Toro, c'est film carton, donc il y a un public, forcément. Et quand on dit un public, on ne parle pas de niche, on parle d'un vrai large public. Stranger Things, c'est la série qui cartonne, donc le public existe, c'est juste la science qu'on a, comme disait Mike, on a fait comme on n'a jamais fait, on ne sait pas trop faire et on patauge un petit peu, puis personne ne veut suivre. Mais le paradoxe, c'est qu'on fait des très bonnes choses, par exemple, en Allemagne, ils pensent qu'on est des tueurs en film d'horreur. Martyr, là-bas, ça a été un carton, pas un carton au ciniste, soit-il, mais Martyr. Ils adorent aussi le film avec Patrizal, Under My Skin, quelque chose comme ça, ou Sumapo, qui est un chef d'oeuvre aussi. Et ils disent, mais en France, on fait des films d'horreur, c'est de la folie. Et en fait, j'aurais dit, mais vous savez que ces films-là, ils ne sont pas sortis en France. Ils sont sortis en paradoxe, donc c'est assez paradoxal, le savoir-faire. Et comme on dit, l'unique en fait, en son pays, il y a vraiment rencontré du succès ailleurs, mais comme Quentin Dupuis, et finalement, il y a un succès en faisant, comme on s'appelle, Robert, ou des choses comme ça. Alors, mais l'explication, c'est parce qu'en fait, en France, on n'arrive pas à voir le genre en France. Dans la fabrication française, on n'arrive pas à voir le genre comme quelque chose de grand public. C'est-à-dire, un film d'horreur ne peut pas être Scream, qui ne peut pas être un blockbuster, en fait. Si tu fais un film d'horreur, il faut qu'il soit intimiste, il faut qu'il y ait quelque chose d'autorisant à l'intérieur, ce qui n'est pas un défaut, mais il faut un peu de tout dans tous les genres, dans tous les traitements de genre. Mais le genre grand public est hyper bridé. Et du coup, quand quelqu'un vient avec un projet d'horreur, on fait super, je connais un petit pro d'indé, on va le sortir dans 25 salles. C'est inconcevable, la notion de super, on va s'y trouver 10 millions d'euros. Pourquoi ? C'est un long sujet, mais en tout cas, on n'a pas rien. Et pire, quand quelqu'un le fait, comme par exemple Louis Besson, Valériane, ensuite on peut parler de la qualité des films Valériane, qui est totalement défendable, c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est pas non plus un film ridicule, tout le monde lui tombe dessus. C'est-à-dire que le jour où un mec a réussi à réunir une grosse somme d'argent, à faire financer un film de science-fiction en France, on lui tombe dessus en disant, « Mon pauvre gars, mais par rapport à Bessrunner, tu es à l'ouest ? » Ben oui, le problème c'est que si tu n'as jamais un premier, tu n'auras pas un deuxième. Donc si tu commises à couper l'arbre sous le pied à n'importe qui qui veut se lancer dans de la science-fiction, du fantastique et tout, oui, tu n'auras jamais son Durfing, tu n'auras jamais Bessrunner. Donc oui, il faut faire ses gammes, et c'est dommage de facilement tomber sur ceux qui essaient et de ne pas donner la chance à d'autres qui essaient avec moins de moyens. Donc clairement, c'est un peu des serpents qui se marraqueux dans cette histoire, et on ne sait pas trop comment monter la sauce. C'est vrai, Valériane, j'avoue que j'étais triste, vraiment. Il faut défendre l'initiative. Parce que l'initiative était là. Nous, quand on a du coup un peu plus de recul et expérience, on voit tout de suite les barrières que vous allez rencontrer. Et donc ça nous excite beaucoup de voir si elles ont été réfléchies, si YouTube, parce qu'on parle du web, est une stratégie pour les contourner, et on a envie de vous dire oui. On a envie de vous dire, votre objectif à terme, ce n'est pas tant de faire un mignon de vue, c'est de faire assez d'abonnés, assez aimant de ce que vous faites, pour que le jour où vous avez envie d'aller un peu plus loin, financer un projet, au moins un gros grand-métrage, un long ou un pilote, un truc comme ça, il soit derrière vous. Donc nous, on a envie de vous dire, le cinéma français ferme des portes au genre. Là où le public français est prêt, et le public de YouTube est prêt à financer du genre, on a l'exemple de Noob, qui pour le coup, c'est un truc financé en France, mais peut-être même dans le monde, tel qu'ils l'ont conçu. Et pourtant, c'était financé. Et ils ont fait trois longs-métrages. Noob, c'est combien ? Trois longs-métrages ? C'est une saga, quoi. Ils ont financé le saga, quoi. Oui, on parle d'un million, 400 mille euros à un million. Mais pourquoi ? Parce que justement, tout un pan du public français n'est pas satisfait de ce qu'on leur propose au cinéma. Donc à partir du moment où tu arrives à toucher le cœur de ces gens-là, et tu arrives avec une proposition forte qu'ils respectent, c'est pas un genre avec mépris, c'est vraiment des amoureux de ce genre un peu mémo-rpg, et bien, en fait, ils te suivent. Et le jour où tu... Si tu t'as construit cette fidélité et tu leur donnes cet amour, le jour où tu veux faire plus grand, ils sont derrière toi. Donc nous, on a envie de dire, vous rentrez dans un domaine, peut-être même plus complexe que nous. Plus complexe que nous. Lâchez-vous, éclatez-vous, etc. Et effectivement, avoir une stratégie web, ça fait un grand mot, mais c'est pas absurde, parce que dans cinq ans, on dirait... Honnêtement, tous les courts-métrages qu'on a postés, il y a des gens qui nous suivent, des gens qui viennent dans nos projections. Si on veut remplir des salles, c'est beaucoup plus facile de remplir une salle de projo quand t'as une communauté. Nous, on l'a vu, quand on est dans le court-métrage, on postait un message sur Facebook qu'on pouvait faire une petite projo, c'était laborieux, il y avait la moitié qui était vide. Pas parce que ça plaisait pas, parce qu'on n'avait pas le pouvoir de com. Normalement, il fait un court-métrage, c'est un grand rex rempli. C'est la communauté. Et alors, du coup, une question que j'aurais certainement dû poser tout à l'heure, mais du coup, je pose maintenant. Quand vous avez lancé, donc, Cornic Fiction et Coroner, qui est vraiment, genre... On va dire, le concept est hyper... Genre, ça marche hyper bien. Que ce soit délai de production, la façon dont c'est fait, la cohérence entre les choses, que ce soit bien vendable, etc. C'est un concept un peu tueur, quoi, sur YouTube. Et quand vous avez décidé de vous lancer là-dedans, est-ce que c'était pour vous dire on fait ça, on gagne en notoriété pour revenir à la fiction ? Ça a toujours été dans le... Je laisse Fabio répondre pour ne pas monopoliser, mais c'est totalement ça. Tout a totalement résumé. En fait, Marc et moi, on vient du genre en France. Ça fait peut-être 8-10 ans qu'on en fait. Donc, à un moment donné, on a fait beaucoup de festivals, à l'étranger. En France, on a fait beaucoup. On n'est jamais sélectionné en France. C'est fou, ça. Là, on a fait un court-métrage, il y a 250 sélections dans le monde, une en France. Ça donne le ratio. Bon, tant mieux, ça me fait voyager. J'ai eu la chance de voyager avec les courts. Les courts-métrages, c'est super, des super rencontres. J'ai rencontré mon prod à l'étranger, mais... Tu vois, c'est quand même un peu paradoxal de prendre l'avion pour présenter un court-métrage dans les 15 minutes, tu pourrais te présenter au cinéma en bas de chez toi. Et pour en venir à ta question, oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'on ne va pas perdre de temps, mais on ne voulait pas faire un énigme projet qui finit dans un placard. C'est-à-dire que quand tu fais un court-métrage et que finalement, tu as une table sur l'épau, c'est super et que tu as très peu de vues, tu as quand même une frustration. Tu veux rencontrer ton public. Ensuite, donc avec Crone Fiction, le but, c'était ça, c'était de réussir à rencontrer en France le public et pourquoi pas ensuite, forger une communauté et retourner plus tard en long-métrage, armé pour faire un long-métrage sans avoir besoin de passer par des gens qui n'aiment pas le fantastique ou le genre dans les commissions. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a rencontré le public, c'était un premier soulagement, alors ça a beaucoup plu, mais en fait, c'était juste un soulagement de rencontrer parce que même s'ils nous avaient dit on n'aime pas, au moins tu sais. Enfin, tu fais un truc et enfin, tu as un feedback. Ce n'est pas juste 10 Pékin dans une salle, dans un petit festival, c'est vraiment un vrai retour. Donc ça, c'était un soulagement. Les gens qui aiment ce qu'on fait, qui nous supportent et l'idée, nous, du point de départ, du point de chute, c'était le long-métrage et revenir sur le terrain du cinéma et de la fiction mais en passant par le public et non plus par des commissions ou des producteurs qui, en fait, ne comprennent pas grand-chose à ce que tu fais. Pour te situer un exemple assez triste, un micro-métrage est un remis filmien et on n'a même pas lu le script pour dire non mais Tellemail Louise a déjà été fait. Tu vois, ok, tu as deux nanas dans une voiture, c'est Tellemail Louise. Tu vois, genre, t'as deux mecs dans une vénale, c'est quoi ? Enfin, tu vois, c'était catalogué tout de suite dans un truc. En plus, Tellemail Louise, c'est un des films préférés, c'est dans Ridley Scott et ça a 30 ans. Donc, si un jour, en France, quelqu'un sort de Tellemail Louise, je serais heureux d'aller voir au cinéma. Bien sûr. Tu vois, donc, tu avais un tel mépris que c'était un vrai choc. C'est-à-dire que, qu'il n'aime pas ce clip, qu'il n'y a pas de soucis, mais qu'on ait un tel mépris de ça et de ce qu'on pourrait en faire. C'était un choc qui a du coup, maintenant, passé par le public et laisser le public choisir s'ils n'aiment pas vos œuvres. Au moins, t'es tranquille. Ouais, t'as fait ton boulot, t'as proposé quelque chose. Certains ont adhéré, certains n'ont pas adhéré. Tu peux pas perdre à tout le monde et c'est pas le but, mais au moins, tu rencontres ta communauté et ensuite, tu peux ressortir de YouTube avec des moyens financiers, un pilote, une mini-série, ce que vous voulez. Donc, notre point de chute, quand on a monté la planification, c'était clairement de revenir un jour en dehors de YouTube. Finalement, YouTube est la brèche dans la barrière immense qu'il y a entre le genre et le public en France. Finalement, ce qui a ouvert ça, c'est le crowdfunding. C'était un crowdfunding. Tu t'as franchi de trouver un diffuseur, un producteur. Et c'est là, avant tout, les jeux. C'est le public qui a décidé de produire là où les personnes n'arrivent pas à se reproduire. Ils produisent la suite d'un jeu, d'un film, d'une BD. Donc, finalement, YouTube, ce n'est pas du crowdfunding, mais ça reste cette idée que, finalement, c'est le public qui peut te permettre aujourd'hui de faire des choses en t'affranchissant des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que tu fais ou qui ont des goûts un peu vieux jeu ou qui veulent jouer sécure en se disant, tiens, on va en proposer un énième jeu du disco, ou tout comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et c'est très bien. ... ...